...figure notamment la situation secrétaire dans quelques provinces du pays, la mise en œuvre du système licence Master Doctorat LMD. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, les corps des victimes des drames des Matadi Kibala ont été inaimés ces vendredis 11 février au cimetière de Mingadi après une cérémonie d'hommage et un récayement organisé au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo en signe de compassion. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a fait les déplacements. Question de réconforter les familles et pleurer. Explication, parti Tondwango. C'est vendredi 11 février 2022. La grandeur du stade Vélodrome de Kintambo a eu du mal à contenir. La douleur immense des familles des victimes du drame du marché des Matadi Kibala dans la commune de Mongafoula. Sensible à cette douleur, on pouvait lire visiblement dans les regards du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge la profonde tristesse qui accompagnait sa compassion face aux familles éprouvées. Jean-Michel Samaloukonde Kienge fait les déplacements des sites mortuaires comme au jour de la tragédie, le 2 février 2022 pour rendre un dernier hommage aux dignes filles et fils du pays arrachés brutalement à l'affection de leurs familles, amies et connaissances pendant qu'ils cherchaient les bien-être familiales. Les gouverneurs de la ville-province Kinshasa n'étaient pas en reste. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a écarté désormais l'intransigeance de l'exécutif provincial face aux constructions anarchiques. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement Son Excellence M. Félix Antoine Tizekedi-Tulombo, chef de l'État, qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin de suyer les larmes des familles et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à Son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement... Les images en disent plus, le gouvernement a tenu sa promesse que l'organisation des obsèques dignes à ses compatriotes périt dans un drame inattendu. Un autre temps fort de ces funérailles a été les dépôts de la couronne des fleurs par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, devant l'ensemble des dépouilles mortelles, suivi de toute la délégation gouvernementale, étape qui a précédé la consolation des familles des victimes. comme pour dire, j'ai compatri à votre douleur. Les familles ont reconnu les efforts du gouvernement dans l'organisation des obsèques, acte qui a valu les remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, et au gouvernement Samal. C'est autour de 13 heures que les corbières chargées des douleurs ont pris la direction du cimetière de Mingadi pour le repos éternel de ses victimes. L'appui immédiat du gouvernement de la République aux victimes du drame des matins d'Ikibala dans la commune des Montgrafoulana, c'est indifférent les familles mertries qui n'ont pas manqué d'exprimer les profondes gratitudes à l'endroit de la République des propos écrits par Dien Balaka et Jean-René Kabamba. J'ai perdu deux nièces. Moi j'ai vu les photos. Je ne savais pas que dans ce groupe-là de mort, il y avait mes nièces. J'ai bel et bien vu la photo de ma nièce, mais je ne savais pas que ça pouvait s'agir d'elle. C'est après seulement qu'on m'a appelé et annoncé la nouvelle que voilà, dans cet accident, nous avons perdu deux nièces, Noël et Jodelle. Nous les mamans travaillons durs parce que les papas n'ont plus d'emploi. Nous cherchons à nourrir nos enfants, c'est ce qui justifie la mort de plusieurs femmes. Merci au président de la République pour cette prise en charge. J'ai perdu ma grande soeur lors de cette tragédie des matins d'Ikibala. C'est vraiment un grand choc pour nous. Nous disons merci au gouvernement pour avoir honoré la mémoire de ces victimes. Nous sollicitons également que cette date soit inscrite au calendrier national. Que l'âme de ces huiles soit disparue, repose en paix. Voilà donc pour ces propos. Riqui, dans le reste de l'actualité, l'importance de la vaccination contre la maladie. Le coronavirus était au cœur d'une science de mise au point faite par le docteur Jean-Jacques Mouy et Mbétanform. Les coordonnateurs de la réponse contre le Covid-19 au sujet de l'évolution, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé López-Kakouba. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, la vaccination reste une préoccupation majeure afin de mettre un terme à cette pandémie, a dit le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la réponse lors de son point de presse hebdomadaire le 9 février à l'Inherbé. Nous sommes plutôt confiants que la pandémie est sous contrôle, n'est-ce pas, dans notre pays. Le seul couac, c'est la vaccination. La vaccination reste une préoccupation majeure pour le secrétariat technique et il faut absolument que le programme élargi de vaccination augmente sa performance en ce qui concerne la vaccination de la population. Les mesures comme le couvre-feu, les mesures comme la fermeture des barres ou des boîtes de nuit, etc., ça, on peut les assouplir, mais nous devons renforcer la vaccination. A mon avis, tous les ronds-points, ronds-points victoire, la place Sainte-Thérèse, Angélie, etc., qu'on mette ces vaccins au drôme et qu'on invite la population à se faire vacciner. Malgré que le variant Omicron est en voie de disparition, l'équipe de la réponse reste préoccupée par les faibles taux de vaccination. Une mission mixte Office des routes, Bureau technique de contrôle, a effectué une visite d'inspection de travaux de réhabilitation sur la route nationale numéro 9 dans son tronçon compris entre Calémi et Lubumbashi. Explication et rédiscrit tout tout. C'est un loup de soulagement pour les populations vivant le long de la route nationale numéro 5. L'axe routier Calémi-Lubumbashi se transforme grâce aux travaux de réhabilitation exécutés par l'Office de route. Le directeur général de l'Office de route, l'ingénieur Herman Mouti-Massacrini qui suit de près l'évolution des travaux tient au respect du délai imparti pour la fin des travaux. Une délégation mixte, Office de route et Bureau technique de contrôle a inspecté les travaux dernièrement. L'on note une bonne évolution de travaux rassure le directeur provincial de l'Office de route. C'est notre deuxième inspection que nous sommes venus voir pour essayer de voir comment est-ce que les travaux sont réalisés en régie et avec nos amis de BTC qui sont en train de faire le contrôle, nous venons de voir que les travaux évoluent très bien et d'ici un mois nous allons finir tous ces travaux. La réhabilitation de la RN5 est d'une importance capitale car elle permettra l'évacuation des produits de champ vers le centre de consommation. Au point de vue de la réalité du terrain ce n'est pas un travail que nous voyons de la chrétienne c'est plutôt un travail de la réhabilitation parce que l'état de la route était vraiment à l'état de dégradation presque totale. Les travaux ça évolue bien. Il faut également s'attendre à des échanges commerciaux avec les provinces de Tanganyika et celles du Okatanga et aussi au développement socio-économique. Arrêt depuis un certain temps des travaux de réhabilitation de la route Victoire Kimouinza située dans la commune de Kalamou nos reporters Anastasia Doumbou et Jean-René Kabamba se sont rendus sur le lieu pour faire les constats. Regardez. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé dernièrement les travaux de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Plusieurs acteurs de Kinshasa étaient ciblés dans l'avenue Kimouinza qui part de l'avenue Victoire Kalamou jusqu'à la commune de Makala. Constants malheureux plusieurs mois les travaux sont arrêtés et aucune information sur les cours de l'arrêt des travaux. Le jeune des Kalamou sont partis rencontrer les groupes pour en savoir plus. Nous avions reçu la visite surprise de parlementaires de la Founa conduite par les responsables. Le plus grand problème ils sont venus un peu s'accueillir de la situation parce que depuis un certain temps les travaux qui ont été lancés sur Victoire et sur Abéni Kimouinza il n'y a pas jusque là des avancées significatives. Raison pour laquelle tant que population ils sont venus pour s'accueillir de la situation en savoir plus. On a parlé tout s'est passé vraiment dans la paix dans le calme ils ont été édifiés éclairés et puis ils sont rentrés. Donc c'était ça mais il n'y a pas eu des ordres il n'y a pas eu ceci, cela non, non, non tout s'est passé vraiment dans le calme. Mais c'est peu de comprendre Kalamou Victoire c'est le système nerveux de la ville de Kinshasa donc il ne faut pas toute la république est alertée donc tout s'est passé dans le calme il n'y a rien de la population voulu seulement savoir pourquoi est-ce que les travaux n'avançaient pas et on a parlé très bien ils ont compris et puis ils sont partis merci ok d'accord ce n'est pas le genre de situation se rencontre à plusieurs coins de la capitale où les travaux ont été lancés les autorités concernées sont interpellées pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible afin de soulager la population la recherche scientifique et l'innovation technologique José Panda Kabango a visité les installations de l'institut géographique de recherche question de s'imprégner de la gestion de ces centres qu'explication Marie Kallong du comité de gestion au CGA Krenka d'une part et d'autre part à l'institut géographique du Congo le nouveau comité de gestion est encore sous observation ce centre de recherche qui est une agence de cartographie et d'information géographique de la RDC qui souffre actuellement de plusieurs maux a connu la visite du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Panda Kabango venu pour la deuxième fois afin de s'entretenir avec les agents le directeur général de ce centre de recherche a de prime abord remercié le ministre pour ce temps leur accorder prenant la parole le ministre Mpanda est revenu sur les préalables nécessaires pour la confirmation de ce comité de gestion préalable qui rentre dans la ligne droite de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo quand j'ai compris que le comité de gestion ne suivait pas la vision génie de ce comité de gestion à côté et j'ai mis les enfants dans la maison et je devais donner des instructions bien précises dans le monde social j'avais demandé également que je ne pourrais pas voir l'IGC devenir l'agence immobilière l'image qui représente l'IGC aujourd'hui ne nous fait pas respecter Les idées fusaient de partout au cours de cette prise des paroles que le ministre Mpanda a accordé à ses agents De la situation sociale des agents encore précaires à la disparité entre les membres du comité de gestion et le manque de performance de la délégation syndicale autant de sujets qui ont été évoqués par ses agents Et pendant la visite quelques locataires présents sur le lieu ont aussitôt été interpellés par le patron de la recherche scientifique La visite du patron de la recherche scientifique Maître Josem Pandakabango s'est clôturée par ce temps fort à l'endroit des occupants illicites à l'Institut Géographique du Congo La ministre de l'Emploi a dit qu'avec la prévoyance sociale Ndou Sittembe a tenu une réunion d'évaluation en vue de se rassurer de la matérialisation de la mise en œuvre d'un guichet unique des contrôles La suite dans ce reportage Il était question pour la ministre de l'Emploi Travail prévoyé social d'examiner la situation des emplois déclarés à la commission gouvernementale chargée d'évaluer le contrat chinois et se déclarer aux établissements sous tutelle à savoir la Senses l'INPP et l'ONEM Il se dégage que les effectifs déclarés par la société sino-congolaise des mines à la commission gouvernementale sont de 7 428 emplois directs et indirects créés dont plus de 5 000 occupés par les nationaux et 1 566 par les expatriés en témoignent les DGA de la Cicomine Nous faisons de notre mieux pour rester dans les normes qui sont indiquées par l'université de travail ce qui concerne l'emploi et deuxièmement ce qui concerne la prestation de nos travailleurs qui nous faisons de notre mieux pour les mettre à l'aise avec tout un chacun pour s'y retrouver Ayant constaté les écarts importants dans les chiffres avancés et déclarés par la Cicomine aux différentes structures sous tutelle la patronne de l'emploi a instruit les experts de procéder à l'harmonisation de toutes les données transmises Clondine-Doussi Kembe a recommandé à la Cicomine de communiquer aux établissements sous tutelle la situation actuelle relative à tout mouvement du personnel y compris les périodes concernées par ceux-ci et aussi de fournir en son cabinet de travail les noms de services de placement ou de sous-traitance qui travaillent avec l'entreprise L'ambassadeur d'Iran Postakim a rencontré le ministre d'Etat ministre de l'entrepreneuriat et des petits témoins d'entreprise Estash Mouanzi au menu de leurs échanges les principaux domaines de coopération bilatérale à développer entre les deux pays explications Mireille Deké Au cours de cette audience les diplomates iraniens Mohamed Jafat Shariati a présenté le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat et de l'entreprise Mouanzi les domaines de coopération qui peuvent être développés avec le ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises notamment le start-up l'artisanat ainsi que la de parcs industriels pour booster l'économie de la RDC et renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays Le secteur qui concerne la responsabilité de son excelle le ministre c'est un secteur très important dans le but de créer les emplois et l'entrepreneuriat C'est pour cela nous avons beaucoup d'expériences nous avons beaucoup de possibilités et capacités afin d'accompagner le RDC pour l'entrepreneuriat et création des emplois à travers les start-up et d'autres sujets intéressés Le sujet concerne le parc industriel les zones économiques spéciales et aussi la question de formation et transfert de l'expérience de la partie iranienne au profit des jeunes En outre les deux parties ont évoqué l'intérêt de signer un mémorandum d'entente pour matérialiser la volonté des deux états à intensifier des opportunités de coopération dans les domaines précités sachant que la RDC pourrait tirer profit de l'expérience iranienne dans l'organisation de coopératives la création d'emplois et le développement économique Il y a lieu de signaler que cette rencontre a eu lieu au moment où les deux pays célèbrent les 50 ans de leur coopération bilatérale La réhabilitation des locaux des postes de la question a fait l'objet d'échanges entre les ministres des postes de télécommunication et de nouvelles technologies de l'information et la communication au guistin qui base à Maliba et la délégation du Amber System groupe reportage signé Nono Monseku La rénovation des bâtiments de la poste dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo pointent à l'horizon Pour ce faire les investisseurs américains arabes et égyptiens du groupe Amber System spécialisés dans la transformation numérique et la sécurité nationale conduite par le directeur général du réseau national des télécommunications et satellites M. Richard Achinda ont présenté au ministre des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication au guistin qui base à Maliba les projets relatifs à la construction et à la réhabilitation des locaux de la poste dans les territoires congolais Ils se sont convenus aussi du renforcement des services du Renatelsat Nous avons plusieurs offres pour les payer comme par exemple l'intérêt de télécommunications et plusieurs d'autres Nous travaillons avec la sécurité nationale juste pour mettre sûr que les informations d'Internet sont très sécurisées et que personne dépasse une telle limite L'offre s'articule sur la conservation des données un système cloud et puis la sécurisation des données et donc on peut par leur système localiser en réel et à tout moment toute activité dans le réseau Bien avant cela les experts du ministère des PTN ceux du Renatelsat et la délégation du groupe Amber ont eu une séance de travail afin d'étudier des voies et moyens pour concrétiser les partenariats entre les deux partis Une soixantaine d'espères la société civile la composante confession religieuse ainsi que des autorités coutumières prennent part depuis ce jeudi 10 février à un atelier d'évaluation stratégique post-COP 26 pour la protection des forêts tropicales les climats ainsi que les droits des peuples autochtones pygmées ont fait le point avec Marie Calong Monseigneur Mouziiroi du cercle culturel Boboto dans la commune de la Gombe a servi de cadre au lancement de l'atelier stratégique post-COP 26 de la société civile et des confessions religieuses pour la protection des forêts tropicales du climat et des droits des peuples autochtones pygmées dans la CDN contribution déterminée au niveau national durant 4 jours les participants essentiellement issus de la société civile environnementale du groupe de travail climat et des confessions religieuses vont entre autres réfléchir sur les informations actualisées du contexte politique de la contribution nationale déterminée CDN en RDC bilan et perspective et post-COP 26 de la feuille de route de la société civile de 2021 et des autres processus en cours APV réforme forestière CAFI RDC etc réfléchir sur la visibilité des actions de la société civile et des confessions religieuses pour la CDN pour ne citer que ses objectifs le coordinateur de l'ONG CDN Cercle pour la défense de l'environnement Barthélémy Bouhika Mahambi parle de ses attentes par rapport à cet atelier stratégique nous en tant que société civile nous sommes en train de mobiliser la société civile en tant qu'une composante nationale pour mettre en place une stratégie d'articipation et d'intervention pour pouvoir accompagner ces processus de contribuer au niveau national A noter que cet atelier refermera ses portes sur des bonnes auspices notamment l'élaboration et des conférences religieuses pour mettre en oeuvre la contribution déterminée au niveau national de la RDC Les ministres de la jeunesse Yves Bounkoulos Zola a donné le coup d'envoi des consultations nationales des jeunes en vue de leur futur détail avec Oskambalki et Le siège du conseil national de la jeunesse va vibrer au rythme de consultation nationale de la jeunesse congolaise toutes tendances confondues lancées depuis le 7 février dernier toutes les couches de passe de transport peuvent être consultées par le numéro 1 de la jeunesse congolaise William Moukambila Moukambila objectif récolter les avis et considérations des associations mouvements et ONG afin d'élaborer le plan national de la jeunesse à soumettre au chef de l'état Notre présence ici chez le président du conseil national c'est pour lui présenter notre cahier de charge parce que nous avons remarqué qu'après avoir formé ces jeunes là ils ont des produits mais ils n'ont pas des marchés après les présidents des ligues des partis politiques personnalités jeunes députés philimbis personnes vivant avec handicap c'est le tour du ministre national de la jeunesse Yves Bounkoulou d'encourager le conseil national pour ses assises encourager à toutes les structures de jeunes en plus démocratiques du Congo que ce soit à l'intérieur du pays à Kinshasa de pouvoir participer massivement à ces consultations comptons sur ces consultations pour que nous puissions actualiser également notre réponse aux problèmes des jeunes il s'est dénoté qu'après l'étape de Kinshasa une tribune d'expression populaire des récits avant la tournée en province cette visite sur le terrain de la délégation de la division urbaine des affaires sociale ainsi que des partenaires dans différents centres d'hébergement et de réinspection sociale des enfants dites vulnérables dans les cas du projet d'appui de renforcement du système des relais communautaires reportage Eugenie d'Ada Chabani ils étaient dans la rue il y a quelques temps hébergés dans les centres de rééducation les enfants en situation des rues ont appris les métiers notamment la menuiserie la coupe et culture et suivent les cours d'alphabétisation du projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et jeunes de Kinshasa en situation difficile projet mis en oeuvre par la division urbaine des affaires sociales et exécuté par les consortiums AA et REGER réseau des jeunes et enfants de la rue ça fait 4 ans nous sommes à la fin d'un projet que nous avons réalisé avec l'appui de l'ambassade du Canada et ce projet là partait de la petite enfance jusqu'à la communauté tous les travails avec les enfants qui sont hébergés dans les centres tous les travails sur le renforcement des capacités des éducateurs des prédateurs des soins et aussi tous les travails avec la communauté nous voulons que la communauté soit une source des solutions l'objectif de ce projet est d'améliorer la prise en charge des enfants et jeunes en situation difficile de la ville province Kinshasa à travers un meilleur accès aux services sociaux des bases la ministre provinciale des affaires sociales qui accompagnait la bourgou maître de Kitambo sont allés visiter les différents centres on a vu les travaux des enfants vraiment cette organisation fait du bas âge jusqu'à l'adulte c'est quelque chose imaginez-vous on les prend tout petit jusqu'à devenir des hommes des hommes alors utiles à la société nous avons vu des menis yeux donc c'est quelque chose d'encourageant en collaboration avec le gouvernement provincial et les organismes qui les aident il y a de quoi vraiment apporter un soutien durable il s'est tenu du 8 au 10 février 2022 à Kinshasa à Nathalie des formulations du plan de travail conjoint de l'équipe pays des Nations Unies 2022-2023 reportage de Rodiponda les experts du système des Nations Unies les experts du gouvernement ceux de la société civile élargés aussi au secteur privé se sont retrouvés en atelier des formulations du plan de travail conjoint 2022-2023 pour l'équipe des pays des Nations Unies c'était du 8 au 10 février 2022 objectif poursuivi élaborer avec les partenaires de la RDC les plans de travail conjoint 2022-2023 de manière participative et inclusive c'est en vue de permettre de promouvoir la cohérence et les synergies tout en évitant des doublons ce plan de travail conjoint est un instrument qui permet d'opérationnaliser les cadres des coopérations des Nations Unies pour le développement durable c'est aussi un outil de réflexion de planification de budgétisation de mobilisation des ressources de mise en oeuvre de suivi et d'apprentissage pour une synergie et éviter les lacunes et les chevauchements c'est la satisfaction d'abord pour l'implication de toutes les parties prenantes au plan cadre des coopérations qui lient notre pays avec l'ensemble du système des Nations Unies chez nous ça c'est d'un et des deux il y a également à se réjouir de l'implication réelle et effective de la partie gouvernementale à l'issue de ces travaux les parties prenantes ont identifié les activités principales conjointes à réaliser en deux ans en appui au plan du cadre des coopérations des Nations Unies pour la RDC sans oublier le plan national stratégique de développement les conseils épiscopales de l'union des églises indépendants du Congo s'est réunie pour une ammonisation des vies entre ces différents membres reportage de Dien Balaka et Jejun Dibou pour prétendre avoir le pouvoir d'excommer l'un ou l'autre fidèle dans une église il faut absolument en avoir le droit et seulement le plein droit reconnu par toutes les institutions du pays les membres de la direction nationale et du conseil épiscopale de l'union des églises indépendantes du Congo n'explique pas si nous ne comprenons pas le comportement de Mgr Simon Maluka qui s'éloigne trop de ses principes fondamentaux ainsi donc la soi-disant liste de ce communier n'a de la valeur que pour M. Simon Dinga et tous ceux qui l'ont accompagné dans cet exercice triste d'ailleurs indigne d'un homme de Dieu c'est sur cette conclusion que s'est clôturée l'Assemblée de membres de l'union des églises indépendantes du Congo nous demandons aux instances compétentes et entre autres la présidence les conseils de ministre la CIME et toutes les édictions compétentes de pouvoir se saisir de ces dossiers et de demander à ce M. Dinga de ne plus engager l'union et de laisser l'union libre fonctionner sous la houlette de l'archevêque Lambalamba Léona voilà un cas d'agissement qui n'honore pas la plupart de nos communautés religieuses ainsi s'achève cette édition du journal le nom de toute l'équipe technique avec nous Pati Kouedi Joseph Nzenzou héritier Katendi Heriba Kumbu grâce à qui nous avons pu vous informer merci à tous de nous être restés fidèles l'information se poursuit en français et dans nos autres langues de diffusion sur notre antenne moi je vous dis à demain